Oh Freeman, j'entends des soupirs, Freeman ? Oui, non, mais ce sont tes yeux de mots qui me... Et on lui dit que Dragoa m'a immigré définitivement sur Brumère. D'accord. Bienvenue Dragoa. Bienvenue chez toi. Tu es en bonne compagnie avec Belze, avec Shampi et Getty. Oh là là, Shampi qui, je le répète, a une âme de champion. Voilà, t'as bidé. Bravo. C'est impressionnant. Non, mais moi j'ai l'habitude. Un bide est un bide. Même Irel, toi, ça fait ça au bureau, je pense. Tu racontes une blague. Puis les gens te regardent et continuent à parler. C'est tellement vrai. Tu fais ça à la machine de la café, les gens te regardent comme un autre... Je te promets que les gens essaient de m'éviter maintenant la machine à café, mais c'est pas une blague. Ça fait deux semaines que je suis là et il y a des gens à qui ça fait marrer, mais j'en sais qu'ils m'évitent, c'est assez drôle. Tiens, est-ce que tu sais ce que je chevauche Belzey ? Eh bien non, pas du tout. C'est à l'heure d'être... La nouvelle récompense du Coliseum, c'est un crameleon. D'accord. Ça sert à quoi ? C'est même bonus qu'une dade d'armure, sauf que t'as une émote pour lui faire tirer la langue, et une émote pour le rendre invisible. Et le coup, c'est quoi, là, en Coliseeton ? C'est 20 000 Coliseeton. C'est tout ? Ouais. Oh, mais c'est bonheur, ça ! Et les gains Coliseeton ont été triplés. Mais tu vois, je vais me remettre à jouer de fût, rien que pour ça, tu vois. Allez, on a Gettysburg, Foulagy. On parle de la barre d'essor. La barre d'essor. La barre d'essor. Quelle barre d'essor ? Je présume, c'est des raccourcis rapides. Gettysburg, qui est en panoplie sinistre au fou. On n'en pas douter. Non, presque. C'est bête, ça ! C'est une panoplie Foulagyster, avec une amulette et épée grandue, qui est une cap ceinture clim. Avec un chrome 13% terre et 13% feu. C'est pas ce que j'ai dit, try again. C'est ce que t'as dit, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Je sais pas pourquoi tu me répètes, mais... Allez, Némezia, toujours agi. Toujours agi, Némezia. Allez, c'est au tour de Shempi. Shempi, qui nous joue 10%... Neutres, 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 neutres. Pas de greffe, pas de greffe, avec Tédé Daguerri, sûrement. Ouais, pas de greffe, hein. Pas de greffe, Shempi. Allez, au tour de Frodon. Frodon qui n'est pas changé de panneau. Toujours force. Toujours Ambrus. Alors, on a Belzé. Belzé qui nous joue une... Belzé qui fait le fou ce soir, hein. Une strigide. Il a mis une cape, Belzé. Ouais, elle avait une strigide cape, Géza. Ouais. Allez, ça va être au tour de Tibourge. Tibourge qui est au cac de soin. Séculaire étype, notre Tibourge. C'est ça ? Quel talent. C'est vrai ? Ouh, la coco ! La coco de Belzé qui est chargée. Belzé qui charge la coco. Qu'est-ce qui a crié, là ? C'est ma copine qui communique. C'est la coco qui lui fait de l'effet ? Ouais, ouais, il me semble. Pour moi, il crie pas comme ça. Mais charge ta coco, Metal ! Charge ta coco ! Allez, Tibourge qui lance sa maladresse. C'est sur Drago. Drago, ouais, moins 3 PM. Ça fait bien mal. Ça, par contre, c'est cash. Moi, je l'ai fait pour vous, le stream. Quoi donc ? Copine à moi. C'est quoi ? C'est un coco ! Merde ! Tu devrais couper le stream, ça va devenir chaud, là, pour toi, Metal. Bah, c'est le même effet, là, crier. Allez, c'est le tour de Dragoa de jouer Dragoa qui va pouvoir invoquer, peut-être, peut-être pas, que même pas Dragoa du boost sur Belzé. Le 5 PM sur le resonate sur le casque-sec animé. Ouais. Allez, 9 PA restant sur Dragoa. Le dragonnet, déjà. Le boost en PM. Il n'y a que Puddle qui a remarqué ma feinte tout à l'heure. Félicitations à toi. Non, pas du tout, pas du tout. On se comprend en Puddle, Puddle. Un mode soin sur Dragoa. Et Typo qui cherche la colère à son coup. Oh ! Ouais ! Coco contre Coco, là. Ça va chier des bulles, comme dirait Master. Non, il ne le dit pas, ça. J'ai sûrement entendu le dire, ça. Non, il ne le dit pas. Il le dira à l'avenir. Bon, 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 là, là, ça va être plus dur. Quoique, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ils vont. Quoique, ouais, peut-être. On va voir, on va voir. Et Tyso qui lance le coffre. Allez, 2 schnapps. Moins 600 HP sur Frodon et Typo. Il se picole, il est safe. Allez, autour de Nemezia. On est autour de la coop, c'est possible. Sur qui va-t-il lancer la coop ? Il va peut-être lancer sur Dragoa. Il a tout intérêt à la lancer sur Dragoa, d'ailleurs. Allez, allez, Nemezia. Ne nous fais pas attendre. Nous sommes là, alléchés par tes actions. Il a tiré sonné du troph. Eh ouais, pour bien coop au milieu. Quoique, peut-être pas. Nemezia, Nemezia, que nous fais-tu ? Non, pas de coop. Allez, maîtrise, l'attirance, la furie, la furie. Et non, pas de coop, ce serait surtout. On patiente, on patiente. On joue un jeu différent de celui tout à l'heure, bien entendu. Il ne faut pas ressortir les mêmes cartes. À tes souhaits. Allez, Shempi qui débuff Frodon. Un tour d'armure. La maladresse qui vire 2 PM. La maladresse du débuff. Le débuff sur Nemezia. Allez, encore une maladresse. 5 PM sur Nemezia. Frodon qui prend un petit roulage de pelle. Il fait les yeux de ou, Shempi. Oula, ça c'est un petit rhume. Oula, la, 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 la. Ça c'est un petit rhume. Tu me prendras à les faire à le gant. Ça s'appelle comment ? Jenna. Jenna. Bah, je te dis qu'il faudra prendre à les faire à le gant. Merci. Pas de quoi. Allez, Frodon. Un sac animé. Moins 207 points de vie. Tape sur ce sac animé. On veut en venir à bout. Un bouclier FK sur Tibourge. Alors pourquoi un bouclier FK sur Tibourge ? Je ne comprends pas vraiment. Il n'était pas bien en danger. Bah ouais. Un bouclier assez difficile. Alors certes, il n'y a pas d'armure. Belze qui se met en ligne. Ah oui, il n'y a pas d'armure sur Tibourge du tout. En fait, c'est le seul qui n'est pas armuré. Ok. Oh, la belle zone. Oh, la belle zone quand même. La belle zone. Allez, retour. Retour du papy. Tibourge. Et ça débuffe. La fanto sur Shempi. Le sac animé qui encaisse encore et toujours. Ça tient bon, ça tient bon pour l'en des deux côtés. Personne ne se dévoile vraiment. On n'est qu'autour d'eux en même temps. C'est normal. L'assaut n'est pas encore lancé. Et la maladresse de masse qui vire 2 PA sur Belze. Belze qui se retrouve en 10. Ah ouais, non, c'est très entièrement raison. Il s'est fait débuff le papy. Tibourge. C'est pour ça qu'il n'a pas de... Qu'il a maintenant une... Bref. Allez, autour de Frodon. Non, pas de Frodon. Autour de Dragoa. Dragoa. Dragoa qui se rapproche. Qui vient booster son Dragonet. Qui vient booster son Dragonet, ça va faire mal. Alors le Dragonet qui est quand même sur un glyphe d'aveuglement. Ça, c'est plutôt ballot. Il va se retrouver en 6 PA. Ouais. Ça va être à lui justement de jouer juste derrière. Il va aller frapper sur Tiboua. Sur cette Yopet. La Yopet qui va bien être en ligne assez facilement. Avec le Dragonet. Le Dragonet qui perd cette Yopet. Ah non, ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, carrément. J'avais pas vu que... Bah ouais, ouais, bien sûr. Et Frodon, moins 300 HP. Ok, j'ai dit de la merde complètement. Intimidation. Le salaud. Tu sembles avoir suivi les... Tiboua qui a suivi les conseils de Master. Ouais. Allez, ça y est. Ça se muscle. Ça se muscle. On a essayé d'empêcher Gettysburg de passer. Pour essayer de déjouer un joueur. Les lignes de vue qui sont complètement cassées là. On ne passera pas en ce milieu de map. Ils annoncent la couleur. Les joueurs rouges. Comme dirait Gandalf. Vous ne passerez pas. Pas mal du tout. La référence en plus qui est en lien avec le Féka. Avec Frodon. C'est pour ça qu'il veut dire. Que tu es bon. Que tu es bon. Merci, Anne. Ah là là. C'est la zone schnapps. Eh ouais. La diagonale. La diagonale qui est trouvée. Qui en plus permet de taper. Taper en zone. Il ne faut pas quand même qu'il y a trop en retrait. Il faut qu'il passe peut-être à l'offensive. Les joueurs rouges. Il ne faut pas venir sur Nemezia. Malgré la clé. Il ne faut pas jouer. Laissez cette équipe bleue jouer en arrière. Avec l'ossam audace. Il va falloir muscler un peu. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut les dénicher. Les faire sortir de l'artériel. Complètement. Il recule d'une case encore. Il revient. Il prend peut-être son élan. Un détour. L'épée volante. La furie. Elle aime ça. Elle aime bien. Jenna. Jenna la coco. La noix de coco elle aime ça. Allez les joueurs. Offrez à Jenna une coco. Offrez l'une. Elle jouait d'office Jenna ou pas ? Elle a un roublard niveau. 3. Oui donc elle ne joue pas à dos. Offrez lui une coco. Elle est malade en plus la pauvre. Elle est malade. Allez la maladresse. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il faut se dérider. Il faut y aller. Allez. C'est la fraction. On ne peut pas rester. On ne peut pas rester en arrière comme ça tout le long d'un match. Ils vont subir sinon. Maintenant il faut passer à l'offensive. Tout à l'heure ils ont posé leur jeu. Ils ont choisi les positions. Ils ont tout mené de A à Z. Il ne faudrait pas qu'ils subissent ce match là. Il y a Master qui est en train de rager à l'écrit. Je lui dis que heureusement qu'il n'est pas sur le stream sinon ça serait un petit peu emporté. Alors je crois que la sacrée est sous clé de Reduc. Oui oui c'est ça mais elle doit avoir encore la PO sur Belzé normalement. Allez c'est la Destin. Belzé qui s'avance. Je suis d'accord avec vous. Elle joue peut-être même plus que moi. Le put sur Nemezien. La zone Epédiope. La puissance. Peut-être l'apprécier à venir. Quoi que l'apprécie ce ne serait pas bien prudent sachant qu'il y a la colère au prochain tour. Et non c'est simplement une Epédiope qui met pas mal de dégâts. Une bonne zone. Il s'énerve Master. Il s'énerve. Master fait référence à un match qui avait commencé au tour 13. Va-t-on assister à la même chose ? Va-t-il faire le temps de la trêve pour commencer le match ? Au tour 13 je suis en train de bouffer. Allez la maîtrise. L'archétype 1350 sur Ortypo. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Les rouges qui sont en train de subir les tentatives d'offensives des bleus. J'ai cherché un truc à manger je reviens. Ouf. Allez putain. Je le déteste. Attends mais t'as du bol. T'as pas reçu mon MMS. Je t'ai envoyé une photo de la Fontaine de Chocolade. Allez la photo de l'Apelnalimé. On est loin de Belzé. La colère qui arrive au prochain tour. Allez Dragoa. Et voilà. Il y a du soin de ce côté là aussi. Le sac animé qui a fait pour tanker. Qui est régène. Oh ça peut être très long là. Ça peut être très long si ça se goupille de cette manière. De toute façon que le sacrifice se termine dans un tour. Ouais. Allez on boost Belzé là. Ça va passer à l'offensive. Le Dragoné commence à booster ses alliés. En tapant que des invocations. Il a pas tapé un joueur rouge à part Fredon depuis le début. J'espère que ça va passer à l'offensive. La mue est assez frileuse dans ce début de match. Ouais. Allez. Des épées divines. Pour booster les dommages. Tranquillement. C'est peut être le moment de se débarrasser de ce Dragoné avant qu'il devienne plus gênant. On charge la puissance. La puissance après les divines c'est pas très bien. C'est dommage. C'est des dommages de perdus. Allez un petit coup sur le Dragoné. Non. C'est la vitalité. C'est la vitalité. C'est un peu tôt pour la vitalité. Allez Gettysburg. Qui booste les PM de Shampi. Shampi va-t-il passer à l'attaque. Shampi qui va pouvoir passer une Corrupt. Petite stab. Et on va balancer Shampi là. Il porte son champion. Allez allez allez. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il lance Shampi. Ah il le lance carrément. Shampi qui va pouvoir Corrupt. Il va porter Belzee pour pas qu'il puisse être altéré. Ni Coop. Et donc carrément il le lance. Ah ouais là ça rush. Là ça rush. Pourquoi la stab ? Sans doute pour éviter la Coop et encore. Ils vont au charbon là. Il va au charbon. Ils vont au charbon les joueurs bleus. Ah les bleus qui sont plus offensifs. Ouais. Ça va payer normalement. Ouais mais bon les rouges les attendent quand même. Ils sont bien en position. Les mesias sortis de clé mais il a même plus d'intérêt à Coop du coup. Ouais. Ah ils ont temporisé. Ils ont temporisé cette Coop. Les mesias qui ne sait plus vraiment quoi faire. Je sens un petit peu de déséquilibre dans cette équipe rouge à les Niu Niu. Ils sont peut-être un petit peu étonnés par le jeu. La tournure du moins que prend là le match. Aïe 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 ça joue pas. Ça joue pas. Aïe aïe aïe. Peut-être essayer de tacler Shempi une caotte derrière. Allez 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 la caotte. Il a oublié la caotte. Ouais. Il aurait fallu essayer de tacler Shempi là. Oh il a juste le temps. Shempi était sous-stable donc même pas. Juste le temps de jouer Némésia. Attention là il faut jouer les tours plus rapidement. Allez le debuff sur Tipois. Et ce genre de choses ça révèle quand même que psychologiquement ils sont en train de perdre un peu l'ascendant. Ouais ouais ouais. La fraction qui va finir autour de Fredon. Fredon qui n'a même pas pouvoir ému. Tipois. La colère va passer. Ah ouais. Axel sur Belzé. Et on le sait. On le sait que Belzé il fait mal à la colère. On le sait. On a déjà vu Belzé. Il picote. Il picote Belzé. Prépare toi pour le souffle. Ah je suis toujours prêt. Je suis toujours prêt. Est-ce que Jenna est prête ? T'es prête Jenna pour la colère ? Allez Fredon. Il va pouvoir jouer juste avant cette colère. Mais non même pas. Il est corrupte. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Ah il y a le sac animé qui ne veut pas jouer. Non il attend. Il ne fait rien. Pourquoi pas. Attention. Le sac animé qui bug à cause de la dernière match. Attention ça va être la colère. Ouais ça va être la colère de Belzé. Sur qui va-t-il annoncer cette colère ? Il se dirige vers... C'est vers Tipois. Et c'est la coco ! Oh grosse colère à 365. C'est joli. C'est joli. Ça c'est du grand Belzé. Ce soir une fois de plus. C'est quand qu'elle commente sinon Jenna ? Bah apparemment elle va remplacer Master. Ah la pression. Grosse pression. Très grosse pression. La grosse concentration. Tipois 337 HP. Il a une vitalité. Oh Tipois qui est déjà mort là. Un 337 points de vie. Tipois qui essaye de sauver la situation avec un sac animé. Ça a un petit coup d'archétype à venir. Tipois il me fait penser à Freeman un peu. Pourquoi ça ? Parce qu'il perd. La fantô. L'archétype 1500. Ah bah non. Il ne me fait plus penser à Freeman là. Le dragonnet. Sur qui va-t-il passer son critérifiant ? Ah ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils n'ont pas dit leurs derniers mots les Miu Miu Miu. Ouais. Le dragonnet qui va peut-être passer un critérifiant. Sauf si son IA avec ses 9 PA il va peut-être passer 3 coups. Ce serait dommage. C'est un dragonnet qui va payer le fait de ne pas avoir tué un dragonnet si il se fait debuff. Ah bah il va se faire debuff là le cooldown du critérifiant. Avec l'Ian on est avec 9 PA c'est une sorte de dégâts de coups de 3 PA. Donc soit il va aller taper 3 cibles soit il va aller debuff Tipois. Ouais. Avec le Crackleur qui est posé par dragonnet. Dans les deux cas en fait le sac va mourir. Le Crackleur qui va venir se planter au milieu des caoutes là. Ouais il va venir filer des rats à son équipe 10%. C'est ça ouais. Ah bah non il en tue une. Parfait. Et c'est le debuff sur Tipois. Oh c'est le debuff. Tipois qui tombe à 700 HP. 528 maintenant. Ah oui. Ah par contre Tipois c'est le moment de la coco. On répond à la colère par la colère. Oh la deuxième coco attention attention Tipois qui est chaud. Tipois qui est face à baiser. Yop contre Yop là. C'est un duel c'est un duel et c'est une coco. Oh non c'est une coquinette. C'est une coquinette. Un peu timide. C'est une petite coco. Avec des bonnes résistances de Belzé. Ça a du mal à passer. C'est pas grand chose non. Bon. Le spawn concentration. Belzé 1900 HP. 361 HP max. Gettysburg qui va passer en force. Peut-être Deschaps navire. Même passer la Libé. La Libé ouais. On se libère de ce Crackleur. Il aurait peut-être le Passage des Snaps d'ailleurs. Pour tuer ça quand même temps. Mais c'est pas mal hein le Crackleur là qui va bien gêner du coup Nemezia. Ah bah non pas du tout. Il va bloquer le Passage quoi seulement. Ouais il faudra qu'il claque 2 PA pour son détour. Ouais. Ah c'est celle le nom que je cherchais tout à l'heure. C'est détour. Le Wasta. Ah Didexplot qui... C'est le schnapps. C'est Tra qui dit c'est pas Airlock. Ouais en effet Airlock. C'est 390 HP. Je sais pas si vous vous rappelez de Airlock. Je sais pas si tu t'en souviens de Airlock Metal. Ce fameux Yop au Goultat 2012 qui avait sorti des gros gros jets à la coco. On y avait pas le saut là. Et à l'épée d'ailleurs je sais plus ce qu'il avait comme épée. Sur main épée Toche. Ouais ça va être ça ouais épée Toche. Allez Nemezia oui. Le transfert de vie on l'essaye de sauver Tipois. Il y a quelqu'un qui va calmer Sardine là. Non 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 pas à un moment aussi important du match. J'ai 1200 HP il faut qu'il fasse attention. Soyons sérieux. Il y a toujours LS mais il est érodé. Allez Nemezia qui a soigné son petit poids. Il y a quelqu'un qui serait totalement extérieur au stream. Qui vient et qui t'écoute. Quelqu'un qui soigne son petit poids c'est pareil. Allez Champi. Montre nous ce que t'as dans le froc. Qu'est-ce qu'il nous fait Champi ? Pourquoi il joue pas là ? Ah. What ? Ah. Ah ah. Hum hum. Hum hum. Une maladresse de masse. Une maladresse de masse. Et Belzec qui a quand même été debuff par l'appel Fanto. Le combo. Maladresse Fanto. Allez Fredon qui se trouve sur votre raid c'est dans la possibilité de faire des retours du bâton. Ouais. Un petit aveuglement à venir. Toujours des petits retours du bâton sur Champi mais c'est Belzec qu'il faut frapper. Allez une immunité sur Tipois. Ah et là ils usent de leur joker hein. Les Mio Mio Mio. Ça laisse rien de présager de bon malheureusement pour eux. Et on a quand même Belzec qui est mal hein. Non. Euh. Tipois a déjà perdu la vitalité. Belzec est mal hein quand même là. Ouais Belzec a pas en difficulté. Deux secondes. Ah tu peux me dire est-ce combien de tours de vitalité sur Tipois ? Il l'a déjà perdu Master. Ouais j'ai cru qu'il allait relancer pardon. J'ai cru qu'il avait ému avec la sortie de Vitale. J'aurais pas pu m'empêcher de gueuler. Bonsoir Master. Bonsoir Master. Il est reparti ? Ouais. Putain c'est pas vrai quoi. Elle a k'avote sur Belzec. Le deux Belzec. Est-ce que Tibourge va pouvoir one shot l'appel à la désinvocation ? Non malheureusement ça va pas crit. Ça aurait pu permettre un coup d'étype sur Tipois. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Le Dragon Neck a pas son cooldown ni critérifiant pour pouvoir débuffer l'immunité. Allez un petit roulage de pelle. Une petite boîte. Tipois 930 HP. Ah ils tiennent quand même. Ils ont plus d'une... Par contre la malade reste alors qu'il va se prendre le contre-coup de retraite. C'est pas dément. C'est pas possible ce téléphone quoi. Allez. On tue le sac animé avec un corbeau. Ah ouais bien joué. Les soins animaux sur Belzec. Mais du coup Belzec qui va prendre assez cher. Même si il est en sortie de précipitation. Belzec qui était mal. Belzec qui était mal mais qui va prendre encore. D'accord. Et voilà. Voilà la vitalité hier relance. 1900 HP sur Tipois. Ah il va tenir bon. Il va tenir bon. Attention. Attention ouais. Retour de manivelle là. Concentration 300. Ah du coup ils se sont dévoilés. Les joueurs bleus. Ils ont foncé dans le tas de tête baissé. Et là ils prennent un petit contre-coup. Faut tenir bon. La picole pour pouvoir se débuffer la retraite. On va essayer de protéger son IOP. Oh la 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 la. Allez. Allez. Ce match nous tient complètement en haleine. Allez. Gettysburg qui envoie Frodon au contact du Wasta. Petite stab. Tranquillement. Petite stab. Belzec qui pourra pas être touché au prochain tour. Ouais. Ça c'est bien. C'est bien joué de la part du Panda. Et à Nemezia de jouer. À moins que Nemezia lance une IB et fasse tomber l'œil. Ce qui est tout à fait possible. Ah mais non Nemezia qui est sous retraite. Non non non. Non pourquoi ? Non qu'est-ce qu'elle a Nemezia ? Pourquoi elle peut pas ? Oui elle est sous retraite. Et comme Gettysburg a stab et porté Medzei. Il pourra pas le toucher. Jusqu'à la sortie de stab. Ouais. Allez Nemezia. La k-wot qui est posée. Un châtiment agile. Et le chat. Il n'y a pas grand chose à faire malheureusement pour elle. Elle est un peu coincée. Ouais. Au contre-coup de retraite. Champi qui se retrouve dans la possibilité de bouger. Allez c'est ta champi. Il va pouvoir tuer cette k-wot mais ça lui semble pas grand chose. Champi qui va encore mettre des nions. Champignon. J'avais jamais tourné comme ça. La maladresse de masse qui retire 2p à Tibourge et 2p à Nemezia. Et autant de fredon. Fredon. C'est un peu calme là quand même. Ouais ouais ouais. La retraite personne peut trop bouger. Allez une tp. Allez fredon qu'est-ce que tu vas nous faire ? Il va falloir sauver les petits pois. C'est jamais facile de sauver un petit pois. On tape sur Champignon. On a tourné le bâton. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. Au tour de Belzé. Qu'est-ce qu'il va nous faire Belzé ? Bah ouais c'est dur pour Belzé aussi là. Faut pas trop qu'il s'expose. Il faut pas trop d'intérêt à descendre. Sachant que Tibourge joue juste derrière pour le debuff. Mais il descend. Il fait le dingue. Il fait le fou Belzé. Allez il cherche les pressions sur Nemezia. On cherche l'érosion. En même temps c'est pas en étant attentiste qu'ils vont débloquer et faire basculer le jeu en leur faveur. Allez deux tempêtes de puissance qui retire 600 HP à Nemezia. Nemezia qui passe sous la barre des 4600 HP max. Allez à Tibourge. Tibourge sans doute se maîtrise l'archétype et bien sûr Tipois. Ouais. Ah oui c'est certain. Un archétype sur Tipois ou sur Nemezia. Non sur Tipois ouais. Demezia qui s'approche de la zone de punition. Allez. Non c'est qu'il y a la corruption sur Gettysburg. Ah ouais. Histoire qu'ils puissent pas les isoler pas des buffs. C'est ça. C'est ça. Pas porter Belzé pour pouvoir finir Belzé. Et la chance sur Tipois. La puissance de la chance au prochain tour. La colère. C'est exactement ça au tour 7. Ça va picoter. Pique au côté même. Je me suis dit. On nous demande c'est quoi la coiffe de Tibourge. Et bien en posant la question j'ai perdu le mot. J'ai perdu le nom de la coiffe. C'est une coiffe qui file de la chance de l'agir des retraits PM. Une coiffe séculaire et type. Mais c'est du mimibiote. Il est en séculaire et type. C'est ça. Belzé qui passe. Plus 1000 HP. Il est safe. Il est safe Belzé. Rien à craindre. Il est safe mais le prochain tour c'est la colère. Ouais mais c'est des petites colères sur Tipois. On l'a vu tout à l'heure 1300. C'est pas... Bah là avec le contre-coup de chance ça va faire plus mal. C'est sûr. Ça va piquer. Ouais. Mais sachant que du coup la coco de Belzé revient aussi au tour prochain. Et c'est lui qui va la sortir en premier. Donc il a moyen de faire tomber peut-être Tipois là. 12 PA. Il peut bon coco. Allez Daguerri. Daguerri sur Champi. Champi qui perd 1200 HP. Champi 1800. Allez Greti. Qui vient de finir. Champi qui est toujours pas errodé. Qui était sous Corrup. Il était sous Corrup le Panda. Le Wastaki bug. Ouais il faut trouver un moyen de bloquer Belzé là. Il faut pas le laisser décharger sa coco parce que ça ça pourrait bien leur coûter le match là. Une coco sur Tipois et c'est terminé. Champi qui va ramasser sachant que Nemezia est dans sa zone de punition. Ouais. Peut-être un transfert à venir pour l'ajuster mais... Il se positionne en tout cas pour le... Et c'est la punition. 900 dégâts. Allez on passe en dessous des 1000 points de vie. Allez ça passe sur l'offensive. Assaut. Oh que c'est dur. Que c'est dur. Et c'est fini. Et c'est terminé. Et les Sape qui vont peut-être s'incliner deuxième victoire à prévoir pour ces 3M pour les Mew 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 Mew. Rien n'est encore joué. Rien n'est fait. On le rappelle que la coco de Belzé approche à grands pas. Mais il y a quoi ? Il y a Frodon qui joue avant. Est-ce que Frodon peut sauver ou peut esquiver cette coco ? Est-ce qu'il y a de la trêve ? Est-ce qu'il y a... Oui il y a de la trêve encore. Il reste toujours l'allée spirituelle de Dragoa. La trêve n'a pas été claquée il me semble. Elle va sortir. Elle va sortir la trêve là je pense. Ils ne vont pas se risquer assez de coco. Ce serait... À la limite la fraction ça permettrait d'assez bien encaisser la trêve. La coco. La colère. Oui. Voilà c'est ça c'est la fraction et du coup ils vont permettre à leur Yop de passer la leur. Oui. Le renvoi de sort sur Tibor. Ah que c'est bien joué. Ça serait bien résuite. Que c'est bien joué. Il joue le tout pour le tout. On va laisser passer la coco et on va leur en mettre une derrière mais nous on va réduire les dommages. On va les diviser. C'est bien joué de leur part. Le joueur qui vient de perdre un PA il ne peut même pas passer la colère. Eh oui. Eh oui. Pas de TP pas de bomb. Ou zone épée diop par contre. 3 joueurs ça va faire mal. Oui. Rien moyen. Allez belzé 11 PA. Ils ne sont plus que 3 les joueurs Sape. La puissance qui est lancée. La première épée diop. Peut-être le chat en haut. Oui bien sûr excusez-moi. Deux grosses épées diop. Nemezia 1900 HP Typo à 1400 et Frodon 4000. C'est fait. Je vous remercie. Typo à plus 300 puissance ça va vraiment faire mal. La deuxième cahote pour bloquer les lignes de vue de Dragoa. l'accès sur Typoa ça va être difficile d'éviter cette colère. Ils ne vont pas pouvoir l'éviter. Ils ne vont pas pouvoir l'éviter. Ils n'ont rien du tout pour l'esquiver cette coco. Si Dragoa la relance Dragonet et le prespic et par miracle on ne sait pas comment mais il faudrait beaucoup de ci. Retiens des pieds à Typoa. Il faut beaucoup de ci. Oui. Ça fait un peu beaucoup de ci. La resnath sur notre Belzé. Belzé de Krapos. Belzé qui a frôlé la mort tout à l'heure et là qui se retrouve quand même avec eux. Mais là la colère ça va passer ça va faire très mal. Du coup pas de l'est spirituel pour le moment. Il lui reste cette paille il peut encore la faire. Et Master qui nous dit je me fais moine s'il ne passe pas la coco. Notez bien s'il ne passe pas la coco on l'inscrit dans un monastère notre Master. Oui. Ah la maîtrise l'archétype sur Belzé 5000 HP sur Belzé. C'est très haut. Ah oui il est bien Belzé il est bien. Du coup vers qui vers qui ils vont diriger ils vont orienter cette coco là d'après toi. Pour moi ce serait Belzé ou Gettysburg mais à mon avis ça va être Belzé. Oh ça va être Belzé. Attention attention Tipo qui est encore encore c'est la coco. La coquillette encore. Oui une coquillette oui. Ah non précipitation vitalité sur Tipo Dénat il y a eu un petit rictus quand on a fait la coco encore. Je crois que c'est C'est la coquillette qui l'a un peu déstabilisé. C'est son triple les coco j'ai l'impression. Un peu un peu. Alors là 3000 HP sur Belzé et 3000 HP sur Belzé sachant qu'il a 2445 de vitalité et de bonus entre Resdat et vitalité. Il perd la vitalité au prochain tour. ça va vraiment être difficile pour les cibles d'emporter ce match. Oh c'est quasi mort là. C'est quasi mort. Je vois mal comment ils peuvent je vois pas du tout comment ils peuvent se sortir de là. C'est assez inconfortable pour eux comme situation. Les gros schnapps même avec la fraction même s'il a que deux cibles sur trois. C'est dur c'est dur est-ce que Master si tu ne m'entends reviens il faut que il faut que je te pose une question. J'ai besoin de ton Master. Ouais j'ai besoin de mon Master. C'est un petit peu ta nounou en fait. C'est ça. Master reviens. Il va revenir il va entendre ça il va entendre l'appel d'aide et il va revenir. Vas-y pose-la ta question. Ah Master ça va ? Ouais ouais très bien. Merci. Ça fait bizarre d'être en spect' comme ça pour aller c'est quoi ta question ou alors tu voulais me faire venir ? Non c'est pour ça c'est allé bien. Ouh la 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 Belzé qui prend un coup d'épée du grand du cul. Allez Belzé qui va être ça applique 1200 HP. Ouais non mais Master tu nous fais le bouquet final. Master tu vas commenter avec nous la fin. Allez. Allez Master. Bah si je commente sans différer ça passe les doigts aussi. Ah mais oui t'as pas de compte c'est vrai bah attends alors. Master qui est en train de mastiquer depuis le début. Quoi ? Ouais bah moi Fringum et alors mais t'as c'est quoi le problème ? C'est vachement tendentieux c'est mon mastique. C'est mon astrophe. C'est pas si. Bien joué Feynman. Désolé mais. C'est pas mal Free-Man. C'est pas possible ce mec. Ah il est bien Free-Man. Ah les belles équipes P1. C'est la vitalité on l'essayait de tenir. Vous savez ce qui est bien avec Metal ? Dis-moi tout. C'est qu'on parle de mastiquer on parle de n'importe quoi et lui il reste concentré sur le match quand même. Et ouais non mais c'est un bon celui-là ouais c'est un bien. C'est très concentré c'est très sérieux. Ah ma mia. Bah ouais mais du coup qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce combat depuis le début ? Bah il y a 4 joueurs dans chaque équipe. Départ Pippoussi de la Miu Miu Team avec Grand Duc puisqu'il a pas du tout coop et qu'il a glandé je sais pas combien de tours en donnant d'énormes zones et si tu as un Dragoné. L'archétype sur Némezia ouais c'est vrai que le Dragoné il a traîné trop trop longtemps quoi. Allez. Allez la maladresse. La maladresse. Dragoa qui se retrouve à 4 PM et il fuit à lui. Dragoa qui va devoir résister chez MP là mais Dragoa il est un peu coincé en fait par la... Belzé qui fuit. Alors qu'est-ce que t'as pensé Master parce que t'as vu ils ont tenté un rush à un moment donné des joueurs de Sape en balançant carrément leur IOP et leur NU au plus près de leurs adversaires est-ce que c'était pas un peu risqué de prendre autant d'initiatives et de s'exploser ? Ils étaient obligés de le faire sinon avec la sortie de Clé Reduc ils se prenaient une coop et Dragoa se faisait attraper pour se rendre la colère derrière. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que... C'est le retour du Dragoné par Dragoa. Il y a Libé pour l'épée pour libérer le passage. Ah mais toujours pas de Reznat sur Shempi de lancer là. Dragoa il est pas en Créa Max là. Reznat sur Belzé. Dragoa il lui reste une Créa et c'est le Cré terrifiant c'est de l'amorti-poids. Mais oui. Oh là là attention, attention, attention. Mais Belzé qui est en sous-fait tu veux aussi. On se retrouve à 3 contre 3 là. Ouais. 3 contre 3 mais c'est Reznat. Il y a la Reznat. Ceci dit Belzé est mort. Ben Belzé et t'es Kiclan sans débuff il est mort. Ouais sans débuff mais prochain tour il y a l'archétype de Dragoa qui va arriver. Ils vont essayer de faire en... Je vois bien un Toto pour attirer Tiburge voilà le Toto qui va être invoqué. Moi je vois en retard sur le stream donc les actions sont déjà passées donc je les recommande. Le Toto qui va attirer Frodon. Voilà. Ah Frodon du coup ? Ouais du coup Tiburge va pouvoir passer un tour de dispel. C'est assez dangereux. Ouais je l'aurais plus vu sur les nues pour empêcher le débuff. DPA, DPA perdu par Nemezia là qui est sur deux jolis tapis bleus. Nemezia qui se trouve à 10 PA. Nemezia qui ne sait pas quoi faire. C'est le deuxième tour où Nemezia donc ça y a joué. Il va essayer de Belzé ça va être la colère en plus il va être en ligne de vue totalement pour pouvoir se prendre la prédition le débuff. Il faut qu'il le détour pour éviter le soin de Dragoa. C'est fini pour Belzé. Ah la pluie qui est pas énorme. Peut-être le détour pour empêcher l'archétype. Sachant qu'il faut qu'il a collé Dragoa là. Dragoa qui vient une claquée salibée. Bah non il a pas l'air de vouloir. C'est vraiment une erreur ça par contre. Surtout que Belzé va pouvoir se mettre à l'abri aussi pour pas se prendre une pelle fanto. Ouais. Il a juste à bondir et à se mettre en retrait le temps d'attendre un coup d'archétype. Quoique archétype ça fera archétype resnat. Ça ferait toujours pas de l'esprit rituel pour Shempi quand même. Allez Frodon. C'est vraiment une grosse erreur de ne pas avoir empêché Dragoa de... Frodon qui libé Frodon. De pouvoir relancer la raisonnate et l'archétype. Frodon s'affranchit là de Getty. On fait tomber une kawatt. On chope une diagonale et un petit aveuglement qui ne passe pas malheureusement sur Belzé. À moins que Tibourge nous réserve une corupe ou une retraite. J'ai pas tout en tête là. Je fais des trucs comme toi à côté sur Silouat. Ah bah bravo. Je vais essayer de suivre comme je peux. Pour une fois je suis en spectateur normalement. C'est moi qui dis ça tu sais. Ah bah bravo. Oui c'est un peu de l'outage de Elad. Merci. À mon avis on va avoir le droit à un debuff et retraite de Tibourge. Ah Belzé je l'ai toujours pas vu bouger moi sur le stream. Belzé pression première pression sur Nemezia mais avec la dérobade c'est pas bon. Bah ça fait rien. Belzé qui fuit. Belzé le fuyard. En même temps il est un peu obligé avec la raisonnate. Oui mais il nous a pas habitué à ça Belzé. Grosse bêtise du coup de ne pas avoir protégé de ne pas avoir protégé une devue Dragoa. Ouais puisque là Dragoa il est quasiment full vita non ? Non seulement Dragoa est quasiment full vita mais il va pouvoir relancer la raisonnate mettre un coup des types. Ça retarde à d'un tour la... Il lui reste combien de vita Belzé là ? Ça c'est bien joué par contre la pelle animée. Ouais je... Ah non quoi que même... Ouais c'est ça c'est bien joué. Il lui reste combien de vita Belzé là ? Belzé 1200 et s'il va être en sortie de raisonnate. Crapaud raisonnate mais... Non 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 il vient passer une pelle animée et retraite c'est très bien joué. D'accord. Du coup Dragoa qui va rien pouvoir faire ni relancer la raisonnate ni R6 Ça va être la raisonnate de Shempi ouais. La laisse ? Il va relancer la laisse spirituelle et Shempi qui claque une corrupt sur Belzé pour le soigner. Quoique vu que la corrupt n'est pas lancée à l'outourin normalement est-ce qu'elle peut être lancée cash après une résu ? Je crois pas qu'il ait la cooldown. Je crois pas qu'il ait... Mais au pire Shempi il est à l'archétype aussi donc il peut soigner il peut soigner Ouais ouais il peut soigner ça dépend de ce que fait Némezia du coup vu qu'il a debuff Oui il a debuff de la retraite aussi Rien n'est Ouais mais il a debuff de la retraite Ça me paraît compliqué pour les Saples Et il relève Shempi la Dragoa Faut pas oublier qu'il y a Varos qui joue avant aussi Ouh ça c'est un coup dur par contre le bouffetou qui détaille qui va pas mettre la pesanteur sur Némezia Lía des invoques Étonnant ça j'ai envie de dire Après il y a l'épée avec Dragoa qui laisse qui laisse exprimer toute sa haine pour les invocations Je crois qu'on a les invoques on les partage Et encore sa invocation va pas bugger Avec les deux peaux de pandalois On va empêcher le passage de Némezia on va l'obliger à craquer des paires C'est compliqué Moi je pense que les Saples sont très mal partis Ouais en même temps c'est un peu comme Gangwangstein Eric Oh c'est l'équipe qui glande les premiers tours qui malheureusement a l'avantage alors qu'ils ont rien foutu au tout début du combat Ouais Stab sur le coffre par contre pour empêcher le détour c'est bien joué Ouais Le tonneau qui réattire une nouvelle Est-ce qu'il a pas sa relance coop tout simplement ? Ah non mais il y a des apesanteurs avec l'apesanteur avec l'apesanteur avec l'apesanteur il peut pas des tours du tout donc c'est bon Ouais il y a une limite même pas à que quelle astab La astab c'est pas nécessaire ouais C'est un Némezia Némezia qui met toujours le temps Némezia qui va tirer Shampi On vient chercher Shampi Sûrement une kawotte derrière histoire d'éviter Shampi la libée Pas de kawotte ça tape pour le moment un assaut un premier assaut un deuxième assaut et pas de kawotte pas de kawotte derrière Shampi ça par contre c'est bizarre et c'est autour derrière de Shampi Shampi qui libée la libée de Shampi Shampi qui va pouvoir que va nous faire Shampi peut-être une petite boîte voilà sur sur Belzee Archetype Non Non même pas une maladresse on va enlever les PM Némezia on enlève de l'APO on réduit vraiment on est d'entraver ses adversaires Shampi qui est même pas à l'étype non Master Ah non il est avec sa padreff oui c'est ça il est avec sa padreff il y a quand même la boîte de pandore qui est peut-être sortie oui la chance qui est chargée sur Belzee Fredon qui a rien pour pouvoir faire de son tour quasiment c'est à lui de jouer ça qu'il est loin il est loin Fredon et il n'a pas de PM du tout il est sous ma adresse je pense que je pense que la retraite c'est une grosse erreur que ok il ne soigne pas Belzee mais là Belzee il se sauve normalement même qu'à la sortie de Reznat bah non il est sauvé dans quel sens parce que là il perd la vitalité Belzee d'ailleurs il va se retrouver à genre 20 HP et il est à portée de roulage de pelle ouais mais il est sacré par le sac animé donc les roulages de pelle tant qu'il a une vita positive c'est bon vu qu'il est sacrifié par le sac ça va être chaud le Doppel qui vient lâcher sa bulle je pense que la retraite c'est une erreur puisque là du coup ça permet au save bon avec de très peu de garder Belzee en vie mais c'est surtout que là on est retour en 4 contre 3 avec Shempi qui est ressuscité ouais ouais Belzee qui tape sur ce coffre animé avec son épée divine il booste les dommages allez c'est le contre coup de retraite pour Tibourge c'est bon je la mène à l'est sur Drago ouais il peut y avoir de l'empêcher d'Archetype ce qu'il ne pourra pas faire ouais il aura la ligne de vue dans la diago de Shempi allez l'accélération je fais de mes yeux putain il a failli faire l'une de ses conneries moi dans le genre euh bah j'ai failli déconnecter Ad on va dire et voilà Dragoa qui vient de récupérer la ligne de vue grâce à l'appel animé qui vient de bouger allez à Dragoa ouais deux jouets Dragoa qui chope ligne de vue il tient mine de rien belzé avec ses boves vitalités il tient depuis un petit moment hein ils auraient du foncer pour le tuer et obliger Dragoa à continuer le crapaud Reznat ça n'aurait pas permis à Shempi d'être ressuscité ouais c'est une très grosse erreur d'avoir fait cette retrait anticipé et surtout de ne pas avoir collé Dragoa aussi Shempi le crapaud j'ai l'impression que le sacri des Mew Mew il réfléchit à ses tours quand le chrono a démarré quand même c'est pour ça qu'il met du temps à jouer c'est pour ça qu'il met du temps à jouer le sanglier qui va envoyer Nemesia qui a déjà une clé Nemesia sous clé très loin c'est bon il va passer 3 tours il l'a déjà fait en début de combat il va pouvoir quand même détour le sanglier avec Gettysburg c'est dommage d'avoir claqué la stab du coup il aurait pu stab porter Belzee c'est assez gênante j'ai pas trop ce qu'il y a pour en faire là Gettys il va sans doute porter Belzee avec le coin formé par l'appel animé pas du tout pas du tout il va carrément à l'opposé Gettys et... que va-t-il faire ? il va faire du dommage sur Frodon ou... c'est... la stab... la bicole pardon le souffle alcoolisé sur le sac animé sur le sac on vient à bout du sac ah non il est toujours là à 512 points de vie ouais il a fait un misclic il a pas tué le sac il a fait un souffle alcool dans le vide ? ouais ouais il a fait un souffle alcool dans le vide ? oh c'est quoi ce spam raccourci ? c'est dommage hein c'est dommage parce que le sac serait tombé là le Wasta qui vient coller Tibourge il détecte pour attaquer Tibourge quoi allez Nemezia qui est loin sur l'IA une nouvelle fois Nemezia qui est sous clé elle est loin là c'est vraiment très handicapant pour cette euse sacrée elle ne peut rien faire concrètement hein Nemezia là peut-être tuer ce dragoné au passage il serait temps la co-op la co-op le détour sur le sac je pensais pas qu'elle pourrait aller chercher aussi loin ça co-op ou alors elle attire Shampi pour l'empêcher de swanier encore que même pas non elle peut pas swanier de toute façon Kettysburg qui s'excuse pour le match dégueulasse mais ne vous en faites pas hein jouez pleinement Shampi pas de soucis pour nous Shampi une punition sur le sac animé qui revient pas à bout oh la la 39 points de vie hein 39 points de vie sur le sac animé allez c'est à Shampi Shampi sa maîtrise Shampi la maîtrise sur d'autres coups d'Agueri à venir ouais qui viennent bon les sape là quand même ouais je pense que les Mew 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 ils auraient pu passer à l'offensive un peu plus il manquait pas grand chose pour finir BK c'est dommage le misclic là qui coûte pas mal de PA quand même hein parce que du coup un coup de Daguerri qui ne vient pas à bout lui non plus de ce sac animé obligé de balancer un roulage de pèles ça fait des pèles perdu tout ça et un nouveau coup de Daguerri qui lui bien fait du dommage sur Nemezia enfin bah ouais mais pareil là je pense que c'est une erreur de la part de Shampi il fout des coups de Daguerri sur le crapaud il aurait du roulage de pèles directement sur le sac c'est pas dommage ouais il commence à se relâcher là faut pas lâcher c'est vraiment la tournante du match ouais ils ont enchaîné deux matchs on peut quand même leur bah non ils ont enchaîné deux matchs non non je parle des miou 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 hein ils ont enchaîné le match ils ont enchaîné le match qui vient de se planter là et l'IB pour rapprocher Gettysburg de Belzey ? ça le met dans le glyphe mais bon ouais c'est pas ouais faudrait lui faire un moins 4pm pour que ce soit rentable mais bon tu crois pas trop 94 d'esquive j'ai quelques doutes ouais Belzey qui a la puissance cette fois mais il peut pas bah là ça va être la fin de la minute il met ce rythme là quand même ah le Doppel Feka qui sauve un peu la mise en tuant le dragonais ah non même pas non non il revient pas à bout il a décidé de pas le tuer on va passer un pacte oh la précipitation là Némezia Némezia qui va le sentir passer oh oui Némezia sous crapaud non non il est sous armure normal ah mais bon c'est un Yop oui quand même un Yop full boost c'est un Yop et je crois qu'il était sous chance non ? ouais il est sous chance donc le Putsch la pression 320 mine de rien la pression bon il y a le Putsch mais 320 avec euh avec 41% le Putsch ou la destaque oh 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 Némezia 572 petits points de vie 268 non Belzec avec à qui il restait 2 PA pour achever Némezia il a pas eu le temps de les jouer pas le temps eh ouais pas le temps oh que c'est dur et voilà le chrono c'est important le chrono c'est important oh que c'est dur ça c'est horrible ça c'est horrible et l'archétype derrière la boîte et voilà il sauve la mise de Némezia il lui doit la vie à Tibourge là Némezia oh la 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 c'est dommage le chrono le chrono ah la 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 ah si ils perdent sur cette erreur de chrono ah ce serait vraiment moche ils ont pas démérité à on a bien vu un algo fragondin hier qui était bien parti qu'on les vélo à 4 pédales mais l'heure est nue son tour s'est passé tout seul ouais donc euh et Dragoa Dragoa qui va pouvoir lancer le crapaud Reznat ah non il va directement finir avec est-ce que Dragoa va le finir ? non il finira pas Dragoa non mais quand on appelle ça Gettysburg il peut le finir ouais comment on appelle ça Gettysburg pauvre Pandawa non mais Varro c'était facile oui mais Varro comme on l'a dit pour l'instant il est toujours bloqué sur ton serveur ouais c'est vrai allez Gettys il ne reviendra que demain sur Brumaire Gettys Gettys c'est fini pour Nemesia et un souffle alco un deuxième et c'est bon il n'y a pas de misclick surtout pas les seps qui se retrouvent en 4 contre 2 sur Brumaire pourtant c'était Gettysburg pour des misclick j'ai l'impression que Varroze a pris la relève oh la ce match est passé vraiment par tous les états on a eu domination domination des Miu 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 attends 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 qu'est-ce qu'il me dit Tibourge là ? ils jouent le nul non ils ne pourront pas tour 12 tour 12 à 2 faut pas déconner c'est combien le match nul c'est 20 tours ? un début tour 21 comme d'hab ouais ça va être complexe quoi que tu as fait gaffe c'est un FK avec la TP regarde les coins dégueulasses qu'il y a en bas il y a un IOP il y a un IOP il y a une retraite il y a un Pandawa il y a le pendant cul mais bon ouais je vois les gens qui très VIMURDS je crois que Fredon a tout j'ai des spectateurs qui disent match dégueu et même des joueurs les joueurs trouvent que le match est dégueu moi je trouve qu'il est il est pas le piton ce match j'aime bien il est très fail quand même d'un coté ah ça c'est vrai ouais ça par contre il y a eu des fails en veux tu en voilà allez Fredon il veut pas jouer le nul un aveuglement sur Gettysburg il a encore un gift d'aveu on va bien voir ce que ça va donner non ils jouent pas nul pas exception qu'ils viennent faire oui je pense aussi que c'est un peu con ouh c'est la trêve hein allez Adelay Sardine héh ben non on remarque juste que sur un cas les boosts de Belzé il a 3200 points de vie de boost normal alors remarque si Thibourge passe un debuff Belzé est mort ouais c'est ça ça se complique quand même tout ça on le pourront pas mais tout à l'heure au pire il y a la laisse qui reviendra derrière non non on l'a laissé le fait plus dur ils sont juste à finir on l'a essayé pour gagner mais histoire de faire le kill quoi ouh là il y a Ad qui baille un petit peu ouais ouais là je commence ma journée commence à s'étirer un peu là ça commence à faire long t'inquiète pas le mait tu vas pas trop traîner là je pense chance l'Axel peut-être essayer de passer ce mort et non ce sera l'archétype sur Frodon avec du soin sur Frodon allez la maladresse qui passe pas sur Gatisborg une deuxième maladresse à une troisième allez tuez les tuez les tuez les tous dit-il lui qui a mangé pour une fois tu vas pas me le reprocher il abuse lui il a la dalle ce pauvre Ad il a plus l'habitude ah il fuit un temps oui c'est vrai je parle beaucoup au passé ce soir ça me stresse un peu j'ai l'impression être un vieux un petit coup vieux ouais de ton temps c'était mieux quoi c'était différent ah de le vieillard de mon temps on mettait pas les sardines à chaque trêve hein c'était les sardines de mon temps c'était c'était inattendu ça venait comme un cheveu sur la soupe comme une fleur au printemps ça c'est beau c'est super inattendu une fleur au printemps c'est rare c'est pas faux c'est au moins aussi inattendu que la nage en nuque c'est pour une image un peu poétique ouais ouais on repassera plus tard pour la poésie cibourge qui s'est mal placé allez 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 on est au tour combien là du coup tour 13 tour 13 oh c'est fini c'est fini faut pas déconner oh le pendant cul en prime qui est déjà passé du coup sur le stream c'est bien de commenter avec du retard ouais il fallait il fallait au fond de cette boite chantent les sardines chantent les sardines chantent les sardines qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boite chantent les sardines entre l'huile et des aromates oui c'est là qui est sur Belzé Belzé 12pm facile facile débile débile la corruption sur Frodon là y'a Belzé qui va nous faire un retour en force alors Didac ilqui excusez-moi je vous coupe Didac pourquoi je viens plus commenter parce que j'ai plus trop le temps en ce moment je suis désolé sardines 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 entre lui des aromates ha 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 allez Belzé qui va nous faire un rush au cram cram Pour l'instant c'est le tour du Doppel Aïe c'est chiant on va recercer en décaler Oh lui il est les aromats Ah y'a autour le Belzé On demande de bouger la barre des sorts Allez hop là on bouge la barre des sorts Quelle barre des sorts Par contre ça c'est vraiment bien joué le Belzé La barre des sorts qui est en bas à droite La mettre en bas à gauche ça serait l'idéal Ouh c'est la poulet H 1000 dégâts sur Tibourge La précis La destin et c'est fini pour Tibourge La 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 lala La 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 Il y'a que 2 matchs ça soir Allez Frodo qui se retrouve tout seul On trouve les arnois du Mordor Lolsons du KF La 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 Pfff Allez Ad, est-ce que t'as faim ? ah ouais putain bah il il comble son estoban chantant les sardines c'est pour ça qu'il me fait sardines et du coup attendez moi je reviens ok tu veux manger arrête saloperie qui est vilaine allez fredon tout seul gettysburg qui va jouer chantent les sardines tu veux manger des sardines freeman tu sais où il est le bouton off tu savais ce que je donnerais pour manger des sardines avec une petite tartine beurrée et une sardine dessus à l'huile d'olive attends je vais chercher du pain oh arrête une bonne sardine j'ai fait cuire des baguettes au four tout à l'heure oh la 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 ce serait terrible ça allez les boucher à l'arène ça va pas tarder ah ça va pas tarder là ouais je vais les mettre au four tiens oh je veux attendre c'est la fin du match je crois on respecte les joueurs on est pas des animaux il fait ça il dit ça mais bon en étant euh il a déjà fait ça par placé j'ai déjà fait ça par placé j'ai une pin qui va détaquer auto fredon fredon saké fredon saké tout seul contre le mordor la cupi ils auraient pu appeler leur team comme ça on le fait c'est ça le hors du mordor allez des invocations roulage de paille fredon 2800 hp quelqu'un qui dit ad t'es bourré combien de fois par jour je te laisse le plaisir de répondre à ce qu'il y a mais c'est faux ça c'est une fausse rumeur je ne bois pas d'alcool je suis allergique bien sûr bien sûr c'est pour ça que j'ai reçu jeudi dernier un texte je suis dèche ouais c'est vrai c'est la soirée étudiante que j'ai dit il est allergique sauf les jeudis soirs c'est souvent les 10 soirs alors si je le dis pouvez vont chez lui c'est faux c'est une bonne petite soirée les mecs hein ouais affirmatif ahlala ça me rappelle hein je vais encore parler du passé attends est ce que belzé va pas mourir je crois que belzé meurt en fait c'est vraiment que tu t'es brillant excuse moi genre il allait commencer à partir sur un truc super nostalgique il a cette petite séquence émotion de faire nos skimedou et là ohlala belzé va mourir et en plus il meurt pas c'est ça le pire oh non il relance la vitalité ça va tu le vis bien belzé a tué du monde ce soir hein belzé but hein voilà comme tu dis oh putain allez drago drago j'en profite puisque c'est bientôt la fin du match pour vous rappeler à tout à vous tous les viewers c'est expérience qui sont jeunes en tout cas que vous pouvez venir commenter le stream de cette soirée sur notre topic donc je vous donne le lien commenter aussi bien au niveau de la cuisine que du pvp voilà une baisse au bois dormant depuis tout à l'heure il cherche une autre blague ouais alors par contre vous allez commenter sur jeu là il n'y a pas moyen vous êtes combien ? vous êtes 146 encore il y a bien allez dizaines charitables qui vont aller mettre un mot doux sur notre topic jeu online non mais là Adi fait son retour alors il veut des mots non 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 sinon bah sinon bah je reviens plus c'est toi qui fais du chantage avant c'était master qui faisait du chantage qui ne venait pas sur le stream pour avoir une expérience maintenant c'est toi alors Metal m'a dit moi je reviens plus si jamais hein Metal c'est vrai c'est vrai faut vraiment commenter le topic allez Daguerri il nous a promis qu'à 10 commentaires sur jeu online il nous envoie une photo à poil de Jenna je lui demanderais mais a priori ça va être mort j'aime plus il a des invocations finis-en avec ce combat finissons-en 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 et c'est le fou de Romain et voilà victoire des sape du coup à 3-0 vu qu'il y a une mort de Belzé ouais exact victoire des sape les sape qui ont rushé ça va payer les Mew 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 qui ont pas fait un sans faute ce soir malheureusement une victoire une défaite c'est assez équilibré comme parcours voilà 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 voilà